Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons l'association Classe Métis et comme invité, nous avons M. Pascal Aubry. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la Classe Métis ? C'est une association qui existe depuis 2010, qui consiste en gros à mettre en avant des jeunes talents dans le cadre de la musique. Et puis là, dernièrement, depuis deux ans, je suis un humoriste qui s'appelle Mika H. C'est dans le cadre d'un travail de management en fait, au sens large, on va dire. Alors c'est vous-même qui avez créé cette association ? Oui, on était plusieurs à l'époque et puis depuis, il y a eu quelques petits changements statutaires et je continue à mener la barque. Et qu'est-ce qui vous a donné par d'où envie de créer Classe Métis ? Oh là là, mon Dieu, on n'a peut-être pas une demi-heure devant nous, mais disons que Classe Métis, c'est surtout la conséquence d'une volonté de pouvoir faire des scènes ou des choses comme ça, préparer des scènes ou des choses comme ça. Donc en fait, ça a un attrait au départ purement administratif. C'est-à-dire que pour pouvoir, en gros, je vais être simple, je vais essayer de résumer les choses, mais pour obtenir une scène bien souvent gérée par une mairie, par une salle de spectacle, comme ici, où ça peut être le théâtre des sables ici à Eton Salé, où le Fangourin à Petite-Île, mais je ne vais pas faire de la liste de toute la réunion. Il faut être une personne morale, pas être une personne physique. Donc ce qu'il était possible de faire avant la création administrative de l'association est devenu nécessaire pour pouvoir s'organiser et devenir une personne morale, donc pouvoir dealer avec un service culturel directement, tout bêtement. Ça, c'est l'origine, c'est vraiment le point de départ. C'est ce qui fait qu'on va créer une association pour cette raison-là, pas pour chanter ensemble, parce qu'on le faisait déjà avant sans association. Ça, on n'a pas besoin de le faire. Il suffit d'un feu de bois, d'une guitare ou un micro, un bon endroit pour le faire et les gens pour le faire. Donc ça, ça va vite. Mais c'est administratif, en fait, au départ, tout à fait au départ. Après, ça a pris... Il y a eu beaucoup d'évolution dans l'association, beaucoup d'évolution dans son but et dans ses réalisations. Parce qu'au départ, c'était une bande de copains qui chantent ensemble, on va dire, on va résumer les choses. Et puis, petit à petit, en fait, ça a attiré des gens de valeur au niveau vocal, beaucoup d'amateurs. Quand je dis amateur, c'est quelqu'un qui ne vit pas de son art. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un gros nul. À l'inverse du professionnel qui, lui, vit de son art. Voilà. Donc, c'est dégagé de cet amalgame qui avait comme pouvoir magnétique d'attirer d'autres gens d'un bon niveau vocal, on va dire. De dégager des gens qui ont suffisamment de talent pour pouvoir se lancer dans une production. Donc, comme Mickaël Pouvain, par exemple, qui est celui qu'on connaît le plus. Que j'ai donc sorti de nulle part pour l'année là où il est. Alors, autre que Mickaël, quels sont les autres chanteurs que vous avez pu accueillir à Classe Métis ? En bas plein, Classe Métis, déjà depuis 2010, donc ça fait 6 ans. C'est ça, 2007, oui. Ça fait 6 ans, mais en 6 ans, j'ai dû tourner 4500 vidéos à peu près de gens qui viennent enregistrer devant le micro et la caméra qui sont chez moi pour reprendre des chansons des autres. Et donc, parmi tous ces gens-là, bien sûr, Mickaël, mais il y a eu aussi des gens comme Elika, qu'on a vu dernièrement dans la genèse de Dracula, par exemple. Anthony Waro aussi, qui était parti à The Voice pendant un moment. Guillaume Etève aussi, passé par chez moi, qui a fait The Voice aussi. Bon, voilà, parmi les plus connus, on va dire, mais il y en a une tonne d'autres en ce moment. En ce moment, on sort quelque chose. Enfin, j'ai souvent des rapports avec des émissions qui ont trait autour de la musique, comme The Voice. Oui, évidemment, j'ai un rapport avec les chasseurs de tête, mais ce n'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui va à The Voice quand même. Mais par contre, à Runstar, par exemple, qui est une émission locale, donc ça fait depuis la première édition que régulièrement nos routes se croisent par l'intermédiaire de gens qui sont passés par Clasmetis et qui font Runstar. Voilà, donc Jennifer Vergo, ça fait la première édition. Là, je sors un titre pour Franck Grondin qui s'appelle Crystal Dansiel, qui est tout juste sorti hier sur les plateformes de téléchargement. Franck Grondin, c'était un finaliste de Runstar l'année dernière. Il est allé, en gros, par mon intermédiaire. Je travaille, je deal directement avec la direction d'antenne pour ce genre de choses, pour fournir des gens susceptibles de pouvoir assurer l'émission. Et depuis 2010, alors quel parcours avez-vous pu constater pour votre association ? Ça ne cesse de bouger, en fait, puisque l'idée de base était bonne, puisqu'elle a permis d'agglomérer autour de cette idée des gens de valeur. Je crois que, pour reprendre l'exemple de The Voice, il n'y a pas, à part peut-être Emma Chaka, je crois, et le Blondinet, dont je ne me rappelle plus le nom, là, qu'on a vaguement entendu parler, tous les réunionnais qui sont allés à Devoix, ils sont passés par chez moi, avant. Voilà, donc ils ont, c'est cette agglomération de gens qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau mental et au niveau capacité vocale, ou capacité d'écriture, qui font qu'à chaque fois, on se lance dans des projets un peu différents. Bon, Michael Pouvin, des gens comme ça, ce sont des gens pour qui on a produit un album, pour un budget d'à peu près 20 000 euros. Ça fait deux ans, deux ans et demi maintenant, trois ans, bref, je ne sais plus où. Voilà, c'est pas mal comme parcours. Enfin, Clasmétis, depuis le début, a déclaré 59 chansons à la SACEM. Voilà, sur trois albums, donc un pour Michael Pouvin, un pour Anthony Waro, qui est allé à Devoix. Bon, il n'a pas fait tourner les fauteuils, mais on lui a quand même fait son album. On a travaillé avec Skyron là-dessus. Benjamin Potin, qui avait gagné le Runstar 2014, donc, qui en a fait un album aussi, 12 titres. Et puis, derrière toute une palanquée de gens, on retrouve des gens comme Aline Volia, par exemple, Aline V, qui a fait, qui a terminé, qui a gagné la demi-finale du concours Trace, là, dernièrement, là, au Watibé, là, avec le label Watibé, là. Donc, c'est tout récent. Voilà, après, je ne vais pas faire une longue énumération, ça risquerait d'être fastidieux. Mais, voilà, 59 chansons déclarées en, donc, un peu plus de 6 ans, voilà, ce qu'on peut dire, avec 3, 4, 5 clips, je crois, oui. Un pour Michael, un pour Anthony, un pour Benjamin, deux, trois, quatre, oui, oui, c'est ça, 5, 5, 5. Et selon vous, qu'est-ce qui attire ces jeunes talents et même d'autres chanteurs de votre association ? Au point, c'est une formule qui est simple. C'est excessivement simple, qui est, je veux dire, il y a un palier d'accès qui est relativement simple. Vous voulez progresser, vous voulez vous enregistrer. Bon, pour moi, c'est très simple. Mettez devant la caméra, vous connaissez une chanson par cœur, vous avez envie de la chanter, vous avez envie de la faire vivre. J'allume la caméra, j'allume le micro, je prends le son, je fais un montage, ça fait une vidéo, on met ça sur YouTube. Voilà, donc ça, c'est un point commun de tous les gens qui, les 59 chansons que j'ai déclarées, donc c'est une voie de professionnalisation, ces gens-là. C'est un peu les exceptions par rapport à toute la masse de gens qui viennent chanter pour leur plaisir. La simplicité, je pense surtout la simplicité, puis derrière, il y a un traitement, c'est ça que je voulais en dire, derrière, il y a un traitement individualisé qui n'est jamais le même, qui n'est pas standardisé, mais qui est vraiment lié à la personne en elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle est d'accord pour se mettre dans ce genre d'aventure, produire une chanson, produire une musique qu'ils ont dans la tête, que ce soit la façon dont c'est dans la tête, faire un album pour Mickaël Pouvain ou faire un album pour Benjamin Potin, ça n'a strictement rien à voir, même si au bout du compte, on ressort avec douze chansons, de la musique et puis des voix, avec des paroles, le chemin pour arriver au résultat a toujours été différent. Donc il y a un traitement individuel à chaque fois. Alors par rapport au but que vous vous êtes lancé depuis l'ouverture de votre association, est-ce que vous pensez à en mettre de nouveau cette nouvelle année ? Oui, ça répond, moi je réponds à la volonté de création, de créativité. Après, la seule difficulté qu'on a maintenant, c'est d'arriver à pouvoir continuer ce genre de choses, tout simplement parce que la musique ne rapporte rien. La musique ne rapporte rien. Elle coûte beaucoup d'argent, mais elle ne rapporte rien. Donc, c'est pas moi qui le dit, c'est le marché mondial de la musique qui est comme ça. Plus personne, déjà, à titre individuel, le français moyen, je parle des habitants de la planète, je parle juste du français moyen, donc réunionnais moyen y compris, plus personne n'est décidé à acheter de la musique. Et d'ailleurs, plus personne n'en achète. C'est un fait. La dernière fois que vous avez acheté un CD, ça remonte à quand, vous ? Il y a des années. Voilà, voilà. Donc, c'est une démonstration, c'est tout quoi. La dernière fois que vous en avez acheté sur une plateforme numérique, ça remonte à quand ? Jamais. Voilà. Et la dernière fois que vous avez piraté une chanson à partir de YouTube avec le convertisseur MP3, ça remonte à quand ? Un peu tous les jours. Voilà. Voilà, c'est tout. On a tout dit quand on a dit ça. C'est un fait. Pour des artistes confirmés, encore une fois, c'est pas moi qui le dit, c'est eux. Leur revenu baisse drastiquement, bien sûr, puisqu'on n'achète plus de musique maintenant. La musique, elle est rentrée dans la tête, dans les mœurs, dans l'imaginaire de tout le monde, que la musique, c'est un accès gratuit. C'est de la culture, c'est bien, c'est cool, c'est chouette et tout. Mais comme on va au cinéma, on sait qu'on va payer une place. Par contre, contre le côté de la musique, c'est tout à fait anormal d'avoir à payer. Alors bon, on va pas rentrer dans un grand débat philosophique. Je suis pas le dernier à ne pas... Moi, ça fait depuis 2001 que j'ai pas acheté un CD. Donc, l'avance sur vous encore. Mais ce qui est surtout certain, c'est que le fait de ne pas arriver à vendre de la musique prive les producteurs de moyens d'en refaire de nouvelles. C'est ça surtout. À moins d'être un bienfaiteur, un... Comment on appelle ça ? Un philanthrope ou un mécène qui claque son argent, comme on le voit dans les séries américaines. Bon, mais ça, c'est dans les séries américaines. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est même de l'autre côté de la planète. Pourtant, c'est à nos portes. Voilà. Donc, c'est la plus grosse difficulté. C'est ça. Ça va être de pouvoir faire perdurer ce genre de choses. Et changer les états d'esprit aussi, peut-être aussi. Mais des artistes eux-mêmes, je parle. Parce que changer l'état d'esprit des consommateurs me semble difficile pour l'instant. C'est pas mon but. Mais par contre, les artistes doivent comprendre qu'ils doivent mettre la main à la poche maintenant pour assumer leur... assouvir leur passion. Alors, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on est la journée... Enfin, la fête de la musique. Oui. Alors, c'est une journée quand même spéciale pour vous ? Oui et non, en fait. Curieusement, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois, on se fait tous la réflexion. C'est presque la journée où on fait le moins de musique, en fait. On en fait tout le temps. On en fait toute l'année, tous les jours, tout le temps. On parle tout le temps, tout le temps. Et bon, j'exagère quand je dis qu'on en fait le moins. Mais en tout cas, je n'en fais pas plus. Ça, c'est sûr. C'est une solstice d'hiver pour moi, en fait. Ça ne vous arrange pas vos bidons, peut-être. Mais il y a peut-être une question derrière plus intéressante. Je ne sais pas pour vous. Mais la fête de la musique, c'est un fête. C'est comme ça, on en a fait quelques-unes, notamment quand Mickaël a passé sur Trace. C'est comme ça, par exemple. Donc là, il a participé à une fête de la musique à Saint-Denis. Mais bon, voilà. Donc c'est une journée spéciale pour le public, on va dire. Pour le public, pour pouvoir encore plus se conforter dans l'idée qu'on peut consommer de la musique gratuitement. Ce qui est un leurre. Parce que ça fait déjà un bon moment. Ça fait déjà au moins depuis. Donc la fête de la musique a été créée par Jack Lang. Si vous y étiez peut-être pas né, en 1981. Et dès 1984, les artistes sont tous demandés à être payés pour se produire sur les scènes publiques. Tout le monde paye pour les artistes qui participent à la fête de la musique. Par contre, le public, lui, croit bêtement, évidemment, que tout ça, c'est gratuit. Non, il y a toujours quelqu'un qui paye. En l'occurrence, c'est leurs impôts, en fait. Puisque c'est bien souvent les municipalités qui organisent et qui payent les cachets à les artistes. Désolé de casser votre rêve. C'est ça. En tout cas, c'est une bonne occasion de partage. C'est une bonne occasion de pouvoir voir même des fois des gens qu'on a peu de chances de voir autrement. Et puis à titre individuel aussi. Alors pour cette fin d'année ou peut-être pour l'année prochaine, avez-vous des idées de projets ? Ah oui, ce n'est pas que ça qui manque. Mais comme je réponds sans cesse plutôt à la demande qu'autre chose, plutôt que de... Je réponds à leur question. Je ne leur dis pas, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Je dis non. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne du tout. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire et comment est-ce que je peux t'aider pour y arriver ? Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je n'impose rien du tout. Donc, je peux vous dire, ma foi, faire en sorte que les productions qu'on vient de sortir soient entendues, soient diffusées, soient partagées, achetées éventuellement, pour y arriver. En tout cas, vues, même en fraude sur YouTube, peu importe. Au bout d'un moment, YouTube finit toujours par payer quelque chose à quelqu'un, à quelque part. Ça aussi, c'est une grosse idée reçue. Quand on ne sait pas de quoi on parle, des fois, il vaudrait mieux éviter de le dire. Et là, en l'occurrence, c'est tout ce que je peux souhaiter. Oui, puis il y a pas mal de projets qui sont en route. Toutes ces chansons qu'on sort, il faut en faire des clips. Sinon, il y a quasiment 95 chans sur 100 qu'on ne l'écoute jamais. Mais vous savez, comme moi, maintenant que la musique se regarde autant qu'elle s'écoute, n'est-ce pas ? Merci, monsieur YouTube. Voilà, mais je ne critique pas. Je suis le premier à le faire. Donc, pourquoi pas, quoi. Il faut en faire des clips. Voilà. Et des clips, ça coûte aussi de l'argent. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire gratuitement. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. En sachant qu'un clip, lui, déjà, quand il y avait des CD, un clip n'avait aucune chance de rapporter quoi que ce soit. Un clip, c'est un budget de publicité, tout simplement. Ça n'a aucun autre intérêt que d'être un support pour diffuser la musique. Point. Avec des images. En plus, c'est tout. Voilà. Donc, pour que c'est cette musique qu'on produit en mettant quand même en avant des gens qui ont vraiment du grand talent, il faut en faire des clips. Voilà. Et d'ici la fin de l'année, j'ai quatre clips sur le feu. Que je ne sais pas comment je vais faire. Mis à part avec qui je vais le faire. Je sais qui doit les faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Quand tu as demandé des subventions, j'ai renoncé. C'est bon, ça suffit. Il y a beaucoup trop de boulot pour très peu de résultats. Voilà. Question importante. Alors, si on est chanteur et qu'on a envie de découvrir Classe Métis, alors où est-ce qu'on peut vous trouver ? Oh, bah, Internet. Internet, Google, Classe Métis. K-L-A-2-S, plus loin, Métis, sans oeuf à la fin. Et vous avez une porte d'entrée sur la toile. Donc, la chaîne YouTube, la page Facebook, la page Dailymotion, Orange. Que sais-je encore. Il y a tout un aéropage de choses qui vous permettent. Le site, parce que j'ai oublié, le site Classe Métis.re, qui, lui, est la véritable porte d'entrée, puisqu'il regroupe toutes les informations possibles et imaginables sur l'association, y compris la réponse à la question, comment on fait pour chanter avec Classe Métis ? Bah, voilà, vous regardez ma bobine, d'ailleurs. Je dois avoir le même pull, d'ailleurs, que j'en change un peu, sur la vidéo, où on raconte comment ça se passe, ce que je viens de vous raconter, en gros. Voilà. En sachant que l'idée de base, c'est que vous voulez vous faire plaisir, vous voulez chanter les chansons des autres, faire des covers sur Internet. Voilà. Venez, on peut le faire. Ça ne coûte pas très, très cher. Après, serez-vous la prochaine Beyoncé Madin 974 ? Ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Chante-nous déjà un truc correct qui donne du rêve à des gens sur la base de chansons des autres. Peut-être de Beyoncé aussi, mais c'est de l'esthète. Et après, on verra. Ah, autrement dit, dresse les poils des bras des gens qui regardent. À commencer par les tiens, déjà, quand tu es en train de chanter. Et après, on pourra parler éventuellement de Beyoncé Madin 974 ou de Beyoncé Madinter, mais pour l'instant, on n'est pas là. Tout est ouvert. Il y a très peu de gens qui ont envie de faire carrière dans la musique. Je vous rassure. Sur les 200 ou je ne sais plus combien de gens que j'ai enregistrés, on est en train de parler d'une douzaine de personnes depuis le début. Peu de gens en ont la capacité, tout simplement, aussi. Sans parler de la volonté, tout simplement. Et la capacité vocale. Et d'écriture aussi. Il faut avoir quelque chose derrière les deux yeux, entre les deux oreilles. Un minimum, avoir un esprit comme ça. Mais en l'occurrence, c'est loin, loin, loin de suffire pour arriver à sortir du lot derrière aussi. Ce n'est pas parce qu'on a fait The Voice qu'on est le roi du monde. Loin s'en faut. Même ceux qui gagnent ont du mal. Ceux qui ne gagnent pas, vous imaginez. A priori, The Voice, le seul qu'on retient depuis les cinq ou six éditions, c'est Kenji. Le reste, c'est passé au rang d'oubli. Dernière question. Est-ce que vous auriez un message pour nos auditeurs ? Un message pour nos auditeurs ? Ma foi. Acheter de la musique sur les plateformes de téléchargement. D'abord, parce que vous l'aurez en meilleure qualité, déjà. Il faut rappeler quand même qu'avant l'avènement du numérique, le moindre CD, c'était entre 15 et 18 euros. Sans parler des groupes un petit peu célèbres. On ne va peut-être rien dire pour vous. Des groupes comme Pink Floyd, par exemple, qui ont vendu pratiquement un milliard de disques sur la planète. qu'on peut retrouver avec des CD à 20-25 euros. Mais le prix moyen, on va dire, c'était 15 euros. Maintenant, on se paye un album sur iTunes à 8,99 euros. Bon, voilà. Ce n'est pas plus cher qu'avant, c'est même moins cher. Et puis, au moins, ça fait tourner la machine. Parce qu'encore une fois, je le répète, encore une fois, la musique continue à coûter de l'argent, mais elle ne rapporte plus rien. Sauf si on fait des scènes derrière. Derrière, il faut faire des scènes. C'est la seule solution pour retirer des revenus de sa propre musique. Je ne parle pas des producteurs, des gens qui investissent de l'argent pour mettre en scène quelqu'un et se payer sur la bête, en quelque sorte. Se payer sur les entrées, en l'occurrence. Non, je ne parle pas de ça. Je parle simplement des artistes. Les artistes, auteurs, compositeurs, qui veulent vivre de leur musique, n'ont plus d'autres solutions maintenant que de faire de la scène. Je vais vous donner un petit ordre d'idée comme ça, à peu près. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais YouTube rémunère 10 centimes d'euros les 1000 clics sur sa pub qui passe sur la vidéo. YouTube, il y a une petite pub qui passe en bas. Il y a des gens qui cliquent dessus. Donc, il paye 10 centimes pour 1000 clics. Donc, ce n'est pas avec ça qu'un artiste va gagner de l'argent. Certainement pas. En l'occurrence, c'est le propriétaire de la chaîne qui va gagner de l'argent. Encore faut-il que ce soit l'artiste, ce qui est rarement le cas. C'est rarement le cas, effectivement. Il faut vraiment jouer le jeu à un moment donné. En tout cas, si effectivement, il est définitivement rentré dans les mœurs jusqu'à ce que ça pète un jour, mais que la musique, ça fait donc partie du patrimoine mondial et que des gens sont condamnés à la payer pour que d'autres continuent à en bénéficier gratuitement en croyant bêtement que ça va durer longtemps. Au moins, sortez, allez dans les théâtres, quand un artiste se produit, allez le voir. Ici, je parle, au Théâtre des Sables, au Théâtre de Saint-Gilles, n'importe où, partout où il y a une salle dans laquelle il faut payer une place parce que d'abord, vous risquez de voir un spectacle sympa. Autre chose que l'image en deux dimensions qu'on peut voir sur YouTube, si tant est qu'elle existe. Et en payant votre place, vous rémunérez la musique, tout simplement. Voilà. C'est un problème, de toute façon, c'est un véritable problème. Non seulement on a du mal à la vendre, la musique, mais en plus, on a du mal à la faire écouter. Mais malgré tout, je suis optimiste. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création. Ce qui m'intéresse, c'est de donner la possibilité à des jeunes de devenir des grands. Voilà. Parce que je n'ai pas arrêté de rappeler à Mickaël Pouvin, dont j'ai sorti de nulle part. Il est rentré dans mon association. Il n'était même pas encore à parler de The Voice. Mais c'est comme ça que c'est ce que je lui ai répété pendant les 3 ou 4 ans de collaboration qu'on a eues ensemble. Beyoncé, d'accord, mais Beyoncé, elle a commencé comment ? Elle n'a pas toujours été sur la scène du Madison Square Garden ou à faire l'ouverture du Super Bowl. Avant d'en être là, elle a commencé comment ? Je ne sais pas, mais je peux te dire, par exemple, Madonna, elle bouffait les poubelles des McDo avant de devenir une des femmes les plus riches, une des artistes féminines les plus riches de la planète. Bon, voilà, par exemple. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est quelqu'un qui me parle, qui me dit, voilà, j'ai une telle maquette, j'ai telle musique, tel texte, tel machin. Comment on pourrait faire pour que ça fasse ça ? À ce moment-là, l'infrastructure Clasmétis rentre en compte. Et donc, tout le réseau que j'ai pu tisser pendant toutes ces années, depuis 2010, là, se met en place. Et on travaille avec des grands studios, on travaille avec tous les professionnels de la musique locale, même françaises, enfin, j'ai des contacts avec des gens en métropole, mais ici, je bosse avec tous ceux qui comptent dans la musique, quoi. J'ai tous croisé à un moment donné ou à un autre, que ce soit par l'intermédiaire de la télé, de la radio, ou d'avoir à faire appel à eux d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est un réseau, c'est un réseau de compétences qui est mis à la disposition de ces chanteurs. Donc, à l'intérieur même de Clasmétis, il y a des gens qui sont en mesure de faire ce genre de choses, qui composent, qui sont à même de mener une réalisation jusqu'au bout. Le cas de Crystal Lensiel avec Franck Gronin, dont je suis en train de parler au début, c'est vraiment le fruit d'une collaboration de tous ces gens-là, qui étaient des satellites perdus dans leur univers, qui se sont agglomérés pour créer un plus gros astéroïde, on va dire. Je ne sais pas si l'image est très intéressante, mais c'est vraiment ça, Crystal Lensiel, c'est la collaboration de plusieurs gens de Clasmétis. de Jérémy Boivillier, qui a fait un Runstar en même temps que Benjamin Potin, d'ailleurs, qui a composé la musique, de Sandrine Dervillier, qui a fait Runstar l'année dernière, la genèse de Dracula cette année, qui a composé pas mal de chansons de la genèse de Dracula, qui a composé tout l'album de Benjamin Potin un an avant, et qui en a mené la réalisation, qui agit au piano. Puis, par son intermédiaire, on est entré en contact avec celui qui a fait les arrangements, Laurent Ognat, pour me rendre compte qu'en fait, j'avais déjà collaboré avec lui il y a dix ans. Enfin bref, pour autre chose, qui lui-même a ramené des professionnels de la musique, des instrumentistes, des gens comme Christophe Zogonès, par exemple, qui est un flûtiste de jazz connu dans le petit monde du jazz ici. Voilà, pour apporter une touche véritablement au niveau des pros. Ce que Franck a sorti, Crystal Lensiel, c'est d'un niveau de pros, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair. Et tout ça, c'est le fruit d'une collaboration et à la base, c'est une mise en coopérative, on va dire, de toutes ces compétences qui va jusqu'aux musiciens de scène. Tu travailles avec des gens comme les Saul Pax, par exemple, qui sont les musiciens de Runstar, les musiciens de Dominique Barret, ou qui, des fois, accompagnent des artistes qui viennent de France sans leurs musiciens. Ils ont déjà accompagné de Natacha Saint-Pierre, par exemple. Mais il y a plein d'autres, quoi. Voilà. Donc je travaille avec des gens comme ça qui, eux aussi, veulent bien travailler avec moi. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de reconnaissance du travail fait. Voilà. Mais bon, je ne fais pas grand-chose, moi, dans tout ça. Je fais donner des ordres. Voilà, c'est les autres qui bossent. C'est les autres qui chantent. Ce n'est pas moi qui chante à leur place. Voilà. Je n'écris pas à leur place. Mais je débroussaille le terrain, on va dire. En tout cas, je vous remercie de vous avoir fait découvrir votre association. Et je vous souhaite bonne continuation dans le monde de la musique. Merci. Merci à vous. Et passez du Clasmétis, il y en a 59. De quoi passer toute une journée, normalement. Non, mais un petit peu quand même. Allez, voilà. Auditeurs, auditeurs, c'était l'association Clasmétis. Et comme invité, nous avions M. Pascal Aubry.